Salut tout le monde, c'est Frigiel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo détente sur Minecraft, donc pour ma série Free Freestyle. Mais je pense que vous aurez remarqué que les graphismes ne ressemblent pas tellement à Minecraft, en fait, avec des angles, des angles. Qu'est-ce que ça fait dans Minecraft, ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, nous sommes sur Portal 2 et non pas sur Minecraft. Voilà, donc nous sommes sur Portal 2, donc sur une carte modifiée en fait, créée par un membre de la communauté Portal. Donc si vous le savez, si vous avez déjà joué à Portal, donc un jeu de Valve, il est possible en fait de télécharger des cartes créées par la communauté, un petit peu à la façon des maps aventure sur Minecraft. Et là donc, nous sommes sur une map modifiée de Portal 2, donc que j'ai téléchargée en ligne, vous aurez les liens dans la description de la vidéo, bien entendu. Donc je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, en fait, j'ai trouvé le mélange de Minecraft et de Portal assez intéressant. Donc je me suis dit que ça pourrait être assez drôle de faire une petite aventure sur cette carte-là. En fait, il y a trois cartes Minecraft pour l'instant, et je crois que c'est une aventure, bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais une aventure de quelques épisodes, je pense, a priori. Donc ici, on a notre Portal Gun, voilà, que je viens de ramasser. Et je suis enfermé dans une prison, donc je pense que mon objectif va être de m'enfuir. Alors, voyons voir, juste à côté, il y a une autre salle, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de références à Minecraft, c'est les mêmes textures. Pour ce qui n'est pas directement tiré du jeu de Minecraft, vous voyez par exemple que les grillages, c'est quand même assez cubique et tout ça. Donc le style est franchement sympa, regardez-moi la torche là qui brille comme ça, c'est juste génial. Après, il y a peut-être des angles qui ne sont pas présents dans Minecraft, mais bon, ça donne un style assez sympa. Donc on dirait que le plafond de ma prison est un petit peu abîmé. Alors voilà, donc là, j'ai posé un portail bleu, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le système des portails, on a un portail bleu et un portail rouge. Donc le portail bleu, ce sera l'entrée, le portail rouge, ce sera la sortie. Donc je pense qu'il faut poser le rouge d'ici, voilà, on peut tirer à travers les barreaux de la prison. Et hop, on est passé à travers, donc c'est très bien. C'est ouvert là ou pas ? Ah oui, c'est ouvert. Oulah, oulah ! C'est quoi ce délire ? Là, c'était fermé. Ouais, là, c'était fermé. D'accord, donc, ah, on voit vaguement des arbres dehors. Il devrait y avoir moyen de s'enfuir. Bon, alors je vous rappelle qu'il y a tous les liens dans la description de la vidéo, et je vous dis ça tout simplement parce que moi, je ne connais pas la longueur de la carte. Je ne sais même pas combien de temps va durer cette vidéo. Je ne sais pas si ce sera une mini-aventure de 4 ou 5 épisodes, ou si en 2 épisodes, ce sera bouclé, je ne sais pas. Mais ça risque d'être sympa. Donc là, la porte est fermée. Dommage, parce qu'il y avait l'air d'avoir des trucs sympas derrière. Bon, bah, on va continuer par là. Oh là ! D'accord. Tout à fait normal. Bon, je suis sursauté comme un malade, c'est n'importe quoi. Non, mais le méchant creeper, je voulais sortir, moi. Non, ça, c'était méchant, ça. En plus, ça m'a fait peur. Bon, on est où, là ? C'est quoi cet endroit, là ? On dirait un endroit de culte démoniaque. C'est quoi ces petits machins, là ? Mouais. Donc, je joue à la manette, donc je ne me rappelle pas forcément des touches de Portal 2. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à votre avis ? Il doit y avoir une touche pour interagir avec les objets, mais je crois que c'est X. Donc là, ça ne fait rien. Ah ! Bouton. Ah, il doit y avoir un ordre pour appuyer sur tous les boutons. Non. 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 Attends, j'ai bien visé ou pas ? Ouais. Là, ça ne marche pas. Je suppose que c'est une petite énigme. Voilà, j'ai trouvé le deuxième. Troisième. C'est sympa. Quatrième. Cinquième. Et sixième bouton ! Ouh ! Ok. Il est toujours là-haut, l'autre ? Ouais, il est toujours là-haut. Ok, on a ouvert la porte, par contre le plafond s'est effondré. Ah, où ? Et là-haut, il a l'air d'avoir un truc... Passé. Alors, attendez. Hop, hop. Ah, d'accord, d'accord. On a laissé le portail orange là-haut, vous voyez, donc on va poser le portail bleu. Et hop, voilà, donc on est remonté. Oh oui, d'accord, il y a tout qui a été détruit. Ah bah, du coup, on peut passer par là. Ah, c'est franchement sympa, cette petite carte Minecraft. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre en lançant cette vidéo, mais c'est sympa. Oh ! Oh, super. Super, je suis tombé. Ça, c'est le bâtiment qui tombera en ruine. Alors là, vous voyez qu'il y a une surface pour poser un portail, par exemple. Mais, à quoi ça peut servir ? C'est ouvert là ou pas ? Ouais, c'est ouvert. Non, je ne peux pas poser de portail dessus. Oh, c'est spécial. Bon, bah, on va continuer tout droit, enfin là-haut. Il y avait l'air d'avoir une autre porte au fond du couloir. Ok, et là-bas ? Bon, bon, hein. Pour l'instant, on va voir ce qu'il y a par ici. Oh, d'accord. Tout à fait. Ah, je ne peux pas passer ! Non, il est sorti juste derrière. Comment je vais faire ? Il va y avoir une solution pour aller ici, quand même. Alors, normalement, on pourrait poser un portail là-dessus, mais là, je ne sais pas pourquoi ça... Ah, voilà, ça y est. Ça a fonctionné. Alors là, en fait, si je saute sur le portail, je vais atterrir en bas. Comment je fais pour m'en sortir ? Ah, c'est drôle, parce que je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué que les énigmes dans le portal. Voilà, donc vous voyez que je suis redescendu en traversant le portail orange, je suis atterri au niveau du portail bleu. Hop. Comment je suis censé faire ça ? Ça me fait sauter, mais ça ne me fait pas sauter suffisamment haut pour atteindre la porte, en fait. Il va y avoir une solution, un truc à faire. Ah, mais dites pas que je suis déjà bloqué ! Ce n'est pas possible. En plus, je suis tombé, je n'arrive plus à remonter. Voilà, donc on a mis le portail bleu. Hop, hop. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors, à votre avis, ici ? Non, je voulais mettre les deux portails sur le même truc, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, j'aurais imaginé que ça aurait été ça, la solution. Finalement, ce n'est pas ça. Bon. Et on ne peut pas poser des portails autre part que sur cette surface-là. Bon, bah alors là, je crois que je suis bloqué, hein. Apparemment qu'on puisse sauter au-dessus. Oh, bah tout simplement ! D'accord, bon, bah c'était ridicule. Un gâteau ! Et le cake n'est pas un mensonge ! Ah d'accord, en fait, c'était juste un... Un petit succès, en fait, mince ! Ah, moi qui croyais avoir résolu... L'énigme du siècle. Oups. Bon, qu'est-ce que je dois faire, là ? Je ne comprends pas ! Il doit y avoir moyen de tirer derrière, là-bas. Bon. Alors, je suis bloqué, je vais faire une petite ellipse, et je vais essayer de trouver la solution. Parce que là, je ne vais pas vous faire tourner en... En bruit pendant tout ce temps, là, quand même. Donc, je vais essayer de trouver une solution. A priori, il y en a une, là. Ok, donc je viens de comprendre l'astuce. En fait, vous avez vu que le tremblement de terre a fait tomber quelques petites choses, comme la porte, comme ce chemin qui a été obstrué. Et en fait, ça m'a même fait tomber cette surface pour poser un portail. Du coup, avec l'inertie qu'on va prendre en sautant, hop, voilà. Donc, il y a sûrement moyen de... d'atterrir à l'étage supérieur. Alors, comment on va faire ? Comment on va faire pour faire un saut ? Hum... Il faut que je fasse un grand saut, en fait. Donc, déjà, on va remonter. Hop, parfait. On va monter tout, tout en haut. Pour faire vraiment le saut le plus haut possible. Et en sautant dans le portail orange, il devrait y avoir moyen de... Oh, yes ! Voilà, d'atterrir donc dans la salle dans laquelle je ne pouvais pas entrer à cause de cette table, qui me gênait. Qui me gênait, tout simplement. Et on va essayer de s'évader. Oh, yeah ! C'est bon ! Oh, il y a un méchant creeper, là. Oh, il y a même la musique de Minecraft. Je ne l'ai pas rajouté au montage, c'est... Oh là, oh là, oh là, oh là, doucement. Est-ce qu'on peut couper du bois ? Il ne faut pas rêver, non plus. Oh ! Ah, si. On peut couper du bois. Wow, 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 oui, carrément. Ce n'est pas une hache, c'est une tronçonneuse. C'est une giga tronçonneuse. Bonjour. Fail ! D'accord, donc, fail. Ah oui, fail, fail complet, d'accord, oui, je viens de me faire exploser. You've found the axe. Vous avez trouvé la hache. D'accord, oui, donc l'explosion du creeper est assez grosse, c'est pas comme ça qu'il faut passer. Eh, mais c'est que ce n'est pas simple, hein. Ce n'est pas simple tout ça, voyons voir. Donc ici, on a de l'eau. Là-haut, on a un petit peu un décor, bon, pas très très joli, mais bon, un décor quand même. Voyons voir. Donc, vous devez voir une astuce avec cette hache. qui n'arrête pas de tomber dès que je la ramasse. On va contourner le creeper. Bonjour, monsieur creeper. Non, n'explose pas, je ne te veux pas. Des vaches géantes ! Ils font meuf ! Meuf la vache ! Meuf, meuf ! Ça, c'est de la grosse vache, hein. Nourri aux OGM, hein, je pense, parce que pour faire une taille pareille... Pour faire une taille pareille... Tu, 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 tu... On a posé le portail bleu, donc on va poser le portail orange ici. Au moins, si j'y arrive. Voilà, parfait. Donc, on va essayer de monter à l'étage. Ah, raté. Raté, raté. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose à faire à l'étage de ce bâtiment. Donc, j'essaye d'y accéder. Non, il y a ma hache qui y va, mais moi, je n'y arrive pas. Oula, oui. Je vais faire attention avec ma tronçonneuse. Ça y est, j'y suis. Ouh ! Ah oui, non, mais là, je lâche ma petite hache et je passe à l'arbalète géante, moi. Carrément. Oups. Feu ! Je crois que ce n'est pas comme ça que je vais avoir le creeper. Oh yeah. Assassin's Creed. Comment on doit faire pour... Ah, mais d'accord, il faut casser l'arbre avec la hache. Wow. Au moins... Ça fonctionne, c'est ce qui compte. Heureusement que le creeper ne bouge pas parce que... Oh, non ! J'ai cassé mon... Non ! J'ai cassé mon épieu, là. Enfin, ma flèche. Je voulais tirer avec. Oh ! Je vais devoir tirer avec ma hache, hein. Ça va être assez pitoyable, mais bon, tant que ça fonctionne... C'est un peu n'importe quoi, je suis désolé. Je sais que je ne suis pas très débrouillard, là, j'ai l'impression. Donc, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Oh ! Allez, hommage. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Laisse-moi sortir ! Ah ! Merci. Bon, allez, on va quand même réussir, là. Voilà, ça fait 13 minutes déjà que je suis sur cette carte, sans compter la petite coupure. Parfait. Alors, attention. On place bien la hache. Attention. C'est une science très exacte. Feu ! Yes ! Yes ! Alors ça, ça, c'était du la PGM Attitude. D'accord. Super. Bon, bah, ciao, monsieur le creeper, hein. Ça t'apprendra à voir me gêner. Ouh ! De la technologie dans Minecraft. Et c'est de l'eau, hein. C'est pas du vide, là, en dessous. Moi, je doute à chaque fois. Ah, bah, voilà. Donc, on vient de terminer la première salle. Franchement, c'était sympa. C'était vraiment sympa. Donc, je pense que je ferais peut-être la seconde map dans un prochain Free Freestyle. Donc, comme ça, je pourrais me limiter à une map par Free Freestyle. Et je vous rappelle, donc, il y en a trois. Donc, si ça vous intéresse d'y jouer, eh bien, il vous faut tout simplement Portal 2. Tout simplement, il vous faut le jeu qui ne coûte pas très cher. Une vingtaine d'euros sur Steam. Et puis, vous recherchez avec ce que vous voyez actuellement à l'écran. Minecraft, c'est une Portal 2. Escape. Donc, là, c'était la partie Escape. Donc, on s'est échappé de notre prison. Maintenant, il va falloir s'enfuir encore plus loin. Je ne sais pas. On découvrira comme ça la prochaine carte dans un prochain Free Freestyle. J'espère que cette petite vidéo détente vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. Ça me fera plaisir. Laissez un petit commentaire pour savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Et on se retrouve donc dans quelques jours pour le prochain Free Freestyle. Donc, soit sur la map The Library, soit sur Portal 2 dans Minecraft, tout simplement. Allez, ciao tout le monde ! Et je laisse un petit pouce vert, parce que je suis l'honte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501